C'est un véritable privilège d'accueillir Augusta Oteysa. Elle est née, elle nous dit qu'elle est là, elle est née le 3 mai 1912 dans les Landes, plus précisément à Coneille. Et rien que ça, ça vaut des applaudissements. 3 mai 1912. Augusta, vous avez calculé, Augusta Oteysa va donc sur ses 108 ans. Cet âge remarquable fait d'elle forcément la doyenne des Tarnosiennes et des Tarnosiens et une témoin du siècle écoulé. Dans sa prime jeunesse, Augusta est confronté à des moments difficiles puisqu'à partir de 7 ans, elle était levée par sa tante et est contrainte de quitter ses 6 frères et soeurs. Le 3 août 1935, elle épouse Georges Oteysa à Anglette. Ensemble, ils ont eu 6 enfants. La famille n'a depuis cessé de s'agrandir. Ces 6 enfants lui ont donné 9 petits-enfants qui eux-mêmes lui ont donné 19 arrière-petits-enfants. On peut parler de longévité exceptionnelle qui lui permet de connaître 4 arrière-arrière-petits-enfants. Forcément, chaque année, les fêtes de Noël sont l'occasion de réunir autour de la matriarche, toute cette grande famille, ici même à Tarnos, dans la maison de sa fille Solange et de son gendre René Daguerre. L'atelier qui réunit plus d'une vingtaine de personnes a forcément fière allure. Tout au long de sa vie, Augusta s'est beaucoup occupé de ses enfants. Après tout, se consacrer à l'éducation de 6 enfants est un sacré travail. Bien plus tard, lorsqu'une de ses filles est partie travailler en région parisienne, elle a aussi pris soin de 4 de ses petits-enfants qui étaient alors adolescents. Ah, 2, 2, pardon. Augusta n'a pas à proprement parler une carrière professionnelle, mais elle a accompli un certain nombre de petits boulots, comme des ménages ou des saisons à la limonaderie. Augusta et son époux ont habité Bayonne, aux allées marines. Elle a aussi vécu juste à côté, à Anglette. Dans cette ville, elle s'est beaucoup investie dans les associations du 3e âge et notamment au club des Cigales, dans le quartier de Blampignon, qui est situé de l'autre côté de la Doure, par rapport à Tarnos. Un grand nombre de personnes qu'elle a côtoyées à cette époque la connaît ou la connaissait encore sous son surnom de Zaza. Par la suite, elle est venue donc vivre à Tarnos. Elle a d'abord vécu 7 ans dans un appartement, c'est-à-dire jusqu'à ses 100 ans. Pour la petite histoire, cet appartement n'est pas n'importe lequel, puisqu'il a été fait par un petit-fils d'Augusta, tout spécialement pour sa grand-mère. À l'âge de 100 ans, elle a fini par venir habiter dans la maison de sa fille et de son gendre, que j'ai évoqué dans le quartier Castagne à Tarnos. Du haut de ses 107 ans, Augustin n'est jamais malade. Cette année encore, sa santé de fer lui a permis d'échapper à la grippe ou à la gastro, qui ont tant sévi. Chaque année, elle participe sans problème et toujours avec entrain au repas des aînés qui se déroulent pendant les fêtes de Tarnos. Quel plaisir honorer ainsi ce soir la doyenne des Tarnosiennes et des Tarnosiens et de lui remettre la médaille de la ville. Merci, monsieur le Président. On va regarder juste la petite voix. Merci, monsieur le Président. Et un petit cadeau. Merci.